Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaine 3 et 4. Dans la production de l'écrit, la page 428 de la semaine 3 et 4. Dans la production de l'écrit, mettre en ordre un texte à caractère explicatif. Mettre en ordre un texte à caractère explicatif. Maintenant, j'observe et je découvre le support A ou le support B. Alors, au WLN, le support A. On effectue ces opérations grâce à des logiciels et à des applications. On effectue une technologie grâce à des logiciels et des applications. Les ordinateurs, l'hawassib, sont des machines. Il y a à l'aide, l'hawassib, il y a à l'aide. Aujourd'hui, l'hawassib, on les utilise pour des choses différentes. N'est-à-mi-lu-ha l'échec, m'ou-r-te-lifat. L'écriture du texte, qui t'ya bat nas, jeu, vidéo, l'arabe, internet. Au début, il servait à calculer. Aujourd'hui, les ordinateurs, l'hawassib, il servait à calculer. Aujourd'hui, l'hawassib, on les utilise pour des choses différentes. Écriture de texte, jeux vidéo, internet. On effectue ces opérations grâce à des logiciels et à des applications. Donc, nous nous répondons à cette question. Combien de phrases que chacun de ces deux supports se composent ? On effectue ces opérations grâce à des logiciels et des applications. Les ordinateurs sont des machines. Les ordinateurs sont des décisions. Aujourd'hui, on a l'internet. C'est une décision. Aujourd'hui, l'hawassib, on a calculé les jumeaux. Les ordinateurs sont des décisions. Les ordinateurs sont des décisions. Les ordinateurs sont des décisions. C'est une décision. On a les mêmes phrases dans les deux supports. Est-ce qu'on a les mêmes phrases dans les deux supports ? Le texte A est en désordre. Le texte A est en désordre. Le texte B est ordonné, ordonné de manière Murtseba. Le texte B, le support B, Murtseba. Dans quel support les phrases sont-elles bien ordonnées ? Dans le support B, les ordinateurs sont démarchés. Pour les autres, les ont-elles sont des idées. On ne sait pas comment nous savons-nous. Dans le premier, on a dit la première. On a fait des opérations, on a fait des opérations. On ne sait pas comment nous savons-nous. Donc nous savons-nous dans le premier. Nous avons létois dans la deuxième, en la deuxième. Les ordinateurs, il faut maintenant qu'ils parlent de l'hawassi. Je m'entraîne. Pour avoir un texte courant, je mets en ordre les phrases suivantes. En écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4. Dans les cas qui conviennent. Pour assurer le nettoyage, l'aspirateur, l'aspirateur, est doté d'une pompe à air, et d'une pompe à air qui aspire la poussière, et d'un sac qui permet de stocker cette poussière. C'est un sac qui permet d'utiliser cette poussière. C'est un appareil électrique. sert à nettoyer le tapis et le sol. C'est un sac qui permet de nettoyer le tapis et le sol. C'est un sac qui permet de nettoyer le tapis et le sol. C'est un sac qui permet de nettoyer le tapis et le sol. C'est un appareil électroménager. C'est un sac qui permet de nettoyer le tapis. C'est un sac qui permet de nettoyer le tapis et le sol. C'est un sac qui permet d'utiliser cette poussière. L'aspirateur est un appareil électroménager. L'aspirateur qui est un appareil électroménager. On l'utilise de plus en plus dans nos maisons en ville. Cet appareil électrique sert à nettoyer les tapis et le sol. Et enfin, la dernière pour assurer le nettoyage. Enfin, je m'expime. J'écris en ordre les phrases suivantes pour avoir un texte cohérent. On le trouve dans presque tous les foyers. Il nous permet de suivre des émissions variées et motivantes. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. Il nous permet aussi de nous instruire et de nous documenter sur différents sujets. Je répète, on le trouve dans presque tous les foyers. Il nous permet de suivre des émissions variées et motivantes. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. Il nous permet aussi de nous inscrire dans le texte de la téléviseur. Il nous permet aussi de suivre des émissions variées et motivantes. Il nous permet aussi de suivre des émissions variées et de nous documenter sur différents sujets. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !